En supposant que nous ayons affaire à la fonction suivante, donc je vous rappelle que pour une fonction il faut que 4 éléments soient présents, un ensemble de départ, ici l'ensemble des nombres réels, un ensemble d'arrivée, une façon d'exprimer comment on associe les éléments de l'ensemble d'arrivée à ceux de l'ensemble de départ, donc ici c'est explicité à la fois en français, mettre au carré, et par cette formule qui dit que la variable d'arrivée dépend de celle de départ, de telle sorte qu'on élève au carré celle de départ. Donc par exemple, si je pars du nombre 2, encore une fois, 2 va être associé à 2 au carré, c'est-à-dire 4. Alors vocabulaire, on dit dans cette situation-là que 4, c'est-à-dire l'élément de l'ensemble d'arrivée, est l'image de 2, ou bien, bien sûr, que 2 a 4 comme image. Donc le mot image veut dire qu'on est en train d'aller du départ vers l'arrivée. Dans l'autre sens, si je pars de l'arrivée et que je me pose la question de qui est-ce que je proviens, on parle de préimage. Donc on va dire que 2 est une préimage de 4. Vous aurez peut-être remarqué là une subtile différence entre l'image et une préimage. Pourquoi ? Parce que 2 va sur 4, mais j'ai également moins 2 va sur moins 2 au carré, qui est également égal à 4. Donc quand on calcule une image, on a donné comme quatrième condition dans la définition des fonctions que tout élément de l'ensemble de départ ne peut avoir qu'un seul au maximum élément correspondant à l'arrivée. Ça veut dire que quand vous calculez une image, il y aura toujours soit un résultat, soit éventuellement aucun résultat. Par contre, 2 éléments différents de l'ensemble de départ peuvent, eux, aller sur le même élément de l'ensemble d'arrivée. Donc vous ne pouvez jamais avoir pour un seul élément des images, mais vous pouvez avoir pour une image des préimages. Donc on aurait ici que moins 2 est également une préimage de 4. Vous doutez bien que les mathématiciens n'aiment pas beaucoup écrire trop longtemps en français, donc on va inventer une notation. Dire que 4 est l'image de 2, c'est la même chose que de dire que si vous partez de 2 et que vous appliquez la fonction f, vous arrivez à 4. Donc cette notation correspond à cette expression ou à celle-ci. Par contre, comment exprimer le fait qu'on revient en arrière ? Ce n'est bien sûr pas f de 4 égale 2. Je dois exprimer l'idée que je pars de 4 mais que 4 est à l'arrivée, donc je reviens en arrière avec f. Donc j'utilise bien f mais dans l'autre sens. Et pour indiquer cette idée, on met ici à l'exposant 1 moins 1, qui ne veut pas dire que c'est la puissance moins 1, c'est une autre notation qui veut dire qu'on fait la préimage ou une préimage de 4. Donc ici, on aurait f moins 1 de 4 est égal à 2 ou f moins 1 de 4 est égal à moins 2, ce qui n'est pas terrible parce que ça voudrait dire que 2 est égal à moins 2, puisque des deux côtés j'ai f moins 1 de 4. Donc on ne va pas tellement utiliser cette notation-là. mais la notation f moins 1 ne va pas vouloir dire une préimage, mais toutes les préimages. Donc f moins 1 de 4, c'est se poser la question quels sont tous les nombres qui, lorsque je les élève au carré, me donnent comme résultat 4. On sait bien qu'il faut partir de 2 ou de moins 2 pour obtenir 4, donc ce sera l'ensemble qui contient plus 2 et moins 2, qu'on peut écrire plus ou moins 2, ou bien aussi, bien sûr, moins 2 et plus 2. Donc lorsque je calcule une image, a priori j'ai un seul résultat à l'arrivée, si je suis dans un modèle numérique, j'ai un seul nombre, si je calcule les préimages, j'obtiens un ensemble potentiel de préimages. Autre exemple, je peux considérer la fonction qui, de r dans r toujours, a une variable indépendante x, va associer 1 divisé par x. Alors quelle différence est-ce que ça fait ? Si par exemple, je pars de 3 et que je calcule f de 3, je vais avoir 1 sur 3. Je peux donc dire que l'image de 3 est 1 tiers, ou que 3 est une préimage de 1 tiers. Alors pourquoi cet autre exemple ? Parce que si je pars de 0, eh bien j'obtiens 1 sur 0, et 1 sur 0 n'existe pas en tant que nombre. Donc ici, 0 n'a pas d'image. L'image de 3 est 1 tiers, 0 n'a pas d'image. Ça correspond bien à la définition de fonction, puisqu'on a 1, un ensemble de départ, 2, un ensemble d'arrivée, 3, une façon de dire comment la relation s'effectue entre les éléments de l'ensemble de départ et les ensembles d'arrivée, et 4, la condition qui dit qu'à tout élément de l'ensemble de départ, je vais associer au plus une image, donc soit il y a la possibilité de calculer l'inverse de ce nombre, soit ce nombre n'existe pas, et il n'y a pas d'image. Ce qui est accepté dans la définition de fonction. Alors la notion suivante est celle de courbe représentative. Je m'intéresse à nouveau à la fonction qui va de R dans R et qui a x associé x carré, donc la fonction consiste à LV au carré. Si le contexte de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée sont suffisamment clairs et qu'on n'a pas besoin de les préciser, c'est-à-dire que si c'est une notion implicite, souvent on se contente d'écrire f de x égale x carré. Mais ne pas oublier que quand on écrit f de x égale x carré, ça sous-entend qu'il y a un ensemble de départ qui a priori les nombres réels, un ensemble d'arrivée qui est les nombres réels et une condition implicitement vérifiée, à savoir qu'à tout élément de l'ensemble de départ, on associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. Alors qu'est-ce qu'on entend par courbe représentative ? Il s'agit de considérer un repère du plan, orthonormé, et par convention, nous allons toujours décider que l'axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses va représenter la variable dépendante x et donc correspondre à l'ensemble de départ. Alors que l'axe vertical, qu'on appelle l'axe des ordonnées, va lui représenter la variable dépendante y, à savoir les éléments de l'ensemble d'arrivée. Ceci, on aurait pu faire le contraire, c'est une convention. Donc j'ai dit que mon repère, je le souhaitais ortho, donc perpendiculaire et normé, donc même, a priori, si c'est possible, même échelle sur les deux axes. Qu'est-ce que c'est que la courbe représentative de la fonction ? Il s'agit de se dire, si je choisis de prendre x égale 1 et que je calcule l'image de 1, eh bien, j'obtiens 1 carré, c'est-à-dire 1. Et je vais représenter le point dont la première coordonnée est 1, 1 à l'ensemble de départ, et la deuxième coordonnée est son image. Donc si je pars de 1, j'obtiens 1 comme hauteur. Si je pars de 2, j'obtiens 2 au carré, c'est-à-dire 4. Si je pars de 2, ici, j'ai un peu plus haut, j'obtiens 4. Donc ici, je représente le point de coordonnée 1, 1, et ici le point de coordonnée 2, 4. La première coordonnée représente la valeur choisie de l'ensemble de départ, et la deuxième coordonnée, son image. Qu'est-ce qui se passe si je pars de 0 ? Si je pars de 0, je vais obtenir 0. J'ai donc ce point. Qu'est-ce qui se passe si je pars de 1,5, 1,5 au carré fait 1,4, à 1,5, je vais être un peu bas, etc. Et si je continue à calculer des images, je vais me rendre compte que mes images sont comme ça disposées les unes par rapport aux autres. en images de moins 1, c'est... Ici, ce n'était pas moins 1, évidemment, mais moins 2, moins 1 est là. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 1, l'image de moins 2, c'est 4. Je vais avoir une symétrie entre les deux éléments. Donc, si je calcule beaucoup, beaucoup d'images, je vais avoir ces points qui vont être représentés. Et si je calculais toutes les images, parce que bien sûr, je ne peux faire que dans un processus mental, parce qu'il y a une infinité de calculs à faire, je finirai par pouvoir relier tous ces points et obtenir cette courbe qui s'appelle une parabole. Cette courbe s'appelle la courbe représentative de la fonction. Donc, par définition, la courbe représentative de la fonction, c'est l'ensemble de tous les points dans lesquels, en première coordonnée, on a choisi un élément de l'ensemble de départ, et en deuxième coordonnée, on a calculé l'image, c'est-à-dire l'élément correspondant à l'ensemble d'arrivée. Dans l'ensemble d'arrivée. Deux dernières notions pour terminer. Celle d'ordonnée à l'origine, au point O, ordonnée à l'origine, et celle de zéro, les deux, d'une fonction f donnée. Je repars avec une autre fonction, cette fois-ci, par exemple, la fonction x carré moins 1. Vous aurez noté que cette fois, je donne la fonction uniquement avec l'expression qui permet d'associer aux éléments de l'ensemble de départ les éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc, il est implicite, lorsque j'écris ceci, qu'en réalité, je suis en train de considérer la fonction qui va de R dans R et qui a x à ceci, y égale x carré moins 1. Alors, la courbe représentative de cette fonction, je vous laisse faire le détail si vous le souhaitez, mais 1, 1, c'est une fonction qui aurait une courbe représentative 1, pardon, l'image de zéro, c'est moins 1. Donc, l'image de zéro, c'est moins 1, l'image de 1, c'est zéro, l'image de moins 1, c'est zéro aussi, l'image de 2, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Donc, l'image de 2, ce serait 3, etc. Si on calculait toutes les images, on finirait par obtenir quelque chose qui ressemble à ceci, qui est également, comme dans l'exemple précédent de parabole, mais à peu près comme ça, mais un petit peu décalé. Voilà. Fonction f. Ça me permet juste de faire une petite remarque en passant à certains élèves écrire f de x. pour nommer la courbe représentative. Et ça, je ne souhaite pas qu'on écrive les choses comme ça, parce que f de x représente l'expression algébrique qui permet de calculer, mais ça n'est pas la fonction, ça n'est qu'une des 4, un des 4 éléments qui constituent ce qu'est une fonction. Donc, ici, j'ai la courbe représentative de la fonction. La notation mathématique correcte, c'est en fait un gamma majuscule indice f pour dire la courbe représentative de la fonction, mais c'est un peu lourd comme notation, donc, en tout cas, de mon côté, j'autorise de dire que f est représenté par cette courbe, donc je ne demande pas de faire des choses comme ça, mais je souhaite que les élèves évitent d'utiliser le f de x pour nommer l'objet, parce que f de x a déjà un autre rôle. f aussi, puisque f est une fonction, tandis que la courbe représentative est un ensemble, sous-ensemble de points du plan. Si on veut être parfaitement correct, on utilise cette notation, celle-ci est tolérée, celle-ci n'est pas acceptée. Donc, j'en viens à ma notion d'ordonnée à l'origine, et bien, définition, l'ordonnée à l'origine, c'est simplement l'image de zéro. Donc, c'est très facile de calculer l'ordonnée à l'origine, il suffit de calculer l'image de zéro, ici, 0 au carré moins 1, c'est-à-dire moins 1, et graphiquement, l'ordonnée à l'origine correspond simplement à l'intersection de la fonction avec l'axe vertical. Cet axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Le point qui est ici s'appelle l'origine et ça permet immédiatement de comprendre pourquoi on appelle cette valeur l'ordonnée à l'origine. Lorsqu'on se place à l'origine, quelle est la valeur sur l'ordonnée ? Intersection avec l'axe vertical. Un zéro, c'est pour ça qu'on les traite ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un zéro ? C'est simplement une valeur de x qui a la propriété que lorsqu'on calcule son image, alors le résultat donne zéro. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est partir de zéro et calculer l'image de zéro et un zéro, c'est une préimage de zéro, un nombre qui, lorsqu'on calcule son image, donne zéro. Dans notre exemple, il s'agit de se demander quand est-ce que f de x qui est égal à x carré moins 1 vaut zéro, c'est-à-dire x carré vaut 1. Et quels sont les nombres qui est élevé au carré et donne 1 ? Ce sont plus ou moins 1, ce qui signifie que l'ordonnée, pardon, les zéros de la fonction sont ces deux nombres-là, celui-ci et celui-ci. Donc les zéros représentent l'intersection de la courbe représentative avec l'axe horizontal. Donc en fait, quand on s'intéresse à calculer l'ordonnée à l'origine et l'ensemble des zéros, tous les zéros de la fonction, on s'intéresse à voir quelles sont les intersections de la courbe représentative avec les deux axes. Voilà pour ce vocabulaire de base concernant les fonctions.